Chaque année, c'est un millier de bateaux qui sont passés à la loupe par la dépame. Des tonniers mais également des potimararas de moins de 24 mètres. Respect des normes, matériel de sécurité, tout est passé au crible. Une visite technique obligatoire pour les propriétaires, car à défaut, interdiction pour le navire de larguer les amarres. Les détails avec Nicolas Suy. Brans le bas de combat sur le Vaïvaï Nui. Tout l'équipage est mobilisé pour un contrôle technique. Deux inspecteurs de la direction des affaires maritimes sont à l'affût du moindre dysfonctionnement. Toutes les installations sont passées au crible. Le contrôle vient de débuter et déjà, les gilets de sauvetage font l'objet d'une remarque. C'est pareil, les brassières doivent être identifiées au nom du bateau, ce qui n'est pas le cas. Il faudra qu'ils rajoutent le boulot. Là, c'est pas grave. C'est important parce que s'ils perdent une brassière, il faut qu'on sache à qui elle appartienne. Qu'on évite de lancer des opérations de secours mobilisant la moitié de nos moyens. Ça ne menace pas la sécurité propre du navire. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être pénalisant pour le démarrage. Au poste de navigation, chaque bouton, chaque voyant lumineux est inspecté. Tout doit fonctionner correctement. Idem pour la salle des machines, tout doit être opérationnel. Sur le pont, les marins savent qu'ils doivent endosser un autre rôle en cas d'incendie. En cas d'incendie, je coupe les volets, je ferme les volets, je coupe la ventilation et je ferme les portes et je prépare la lance incendie. Même le confort des cabines est passé à la loupe. Là, le matelas, il est probablement à remplacer, il est un peu vieux et pas adapté à la cabine. Donc il va falloir qu'ils le remplacent. Mais je trouve que l'opération est en cours, là, ils ont été commandés et doivent arriver dans les prochaines semaines. Un certain nombre de prescriptions est répertoriée et doit être suivi pour obtenir le permis de navigation. Il y a des prescriptions à faire et nous accorder, par exemple, une campagne. Si on ne le fait pas, ils vont arrêter le bateau. Ils vont nous donner un délai d'un mois, par exemple, une campagne. Et après inspection, le Vaivainoui n'aura pas de permis de navigation à moins de réparer une pompe à incendie. De toute façon, son appareillage est prévu dans une semaine. Il arrive qu'au travers de nos contrôles, on détecte des écarts qui nécessitent des corrections immédiates avant le départ. Et donc un retard d'appareillage, ça arrive. C'est heureusement pas très fréquent. En tout cas, on est rarement confronté à des blocages importants. Selon la direction des affaires maritimes, sur le millier de navires contrôlés, la très grande majorité respecte les normes de sécurité et offre un habitat décent aux marins. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.